Bonjour et bienvenue sur Correste Télévisions, direct de la 34e foire du livre de Brive. Vous êtes sur le forum des lecteurs, ce forum s'intitule Histoire avec un S. Nous recevons Agnès Michaud pour Codex Poticelli aux éditions Belfont, Michel Quint pour Foxtrot aux éditions Héloïse Dormesson et enfin Sébastien Rutes pour Monarque aux éditions Alvin Michel. Ce plateau est présenté et animé par Karine Papillot. Bonjour à tous et bonjour Patrick. J'ai le grand plaisir de recevoir trois invités dont les livres n'ont a priori pas tellement de liens. Les auteurs en revanche, si, puisqu'ils portent tous les trois des lunettes. Et merci Agnès Michaud d'avoir fait l'effort de s'accorder à ses voisins. C'est comme ça qu'on vous... Non mais c'était pour rendre hommage à la magnifique météo de Brive aujourd'hui. Oui, il fait 25 degrés aujourd'hui. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de soleil. Je suis désolée, c'est pas très poli effectivement, lunettes de soleil, mais là je... Moi je préfère que vous gardiez vos lunettes plutôt que de vous voir pleurer. Non, je veux pas. Non, c'est très bien. Alors on va parler de vos romans. Tiens, je vais commencer par Sébastien Rutes pour Monarque, qui est un livre co-écrit avec Juan Hernández Luna. On reviendra, ça va être une vraie grosse question de ma part sur le principe de cette collaboration avec cet écrivain. Mais d'abord, parlons de ce livre. Et alors je vais vraiment vous laisser vous dépatouiller, parce que c'est un roman qui est fait d'échos, de rebonds et de disparitions qui se déroulent entre le Mexique, la France et pas seulement. Du Veldiv à Hollywood, on va de Blanche-Neige des années 30 à aujourd'hui, de Blanche-Neige à Shrek, d'Hitler à Walt Disney. Et là maintenant je vous laisse vous dépatouiller pour nous faire un léger résumé de ce qui commence comme une histoire épistolaire, qui se termine aussi comme un roman épistolaire, mais qui déploie un questionnement beaucoup plus profond. Oui, bonjour, merci. Et moi je comptais sur vous pour faire le résumé du livre, parce que j'ai jamais vraiment réussi à offrir un résumé très synthétique et le faire rapidement c'est très compliqué. C'est avant tout un roman de dialogue, comme vous l'avez dit, puisque j'ai commencé à le co-écrire avec un ami mexicain. Et qui est donc décédé pendant l'écriture. Le principe de base, c'était le principe du dialogue. Et donc de passer par l'épistolaire, par des lettres, par des mails, pour essayer de présenter différentes perspectives sur une même histoire. Alors qu'est-ce qui fait le lien entre tout ça ? C'est le personnage d'une femme. La Lorelei. Lorelei, oui. Qui est un de ses nombreux pseudonymes. Et cette femme fait le lien. Elle est actrice, elle est sans doute un petit peu espionne allemande. On est juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Elle est actrice, elle aurait servi de modèle au visage de Blanche-Neige, pour un certain nombre d'expressions du visage de Blanche-Neige, parmi d'autres actrices qui ont servi de modèle, à la gestuelle, à l'esthétique générale. Et cette femme disparaît. Et Augusto Solis, cet affichiste mexicain qui travaille pour le cinéma, lui envoie des lettres à l'adresse qu'elle lui a donnée, c'est-à-dire une adresse à Paris. Et à cette adresse, il n'y a pas de Lorelei, il n'y a plus de Lorelei. Il y a un jeune homme qui est un commis de l'humanité, qui livre chaque jour le journal, qui vit seul avec sa mère qui est sourde. Il a 24 ans, il s'appelle Jules. Il a 24 ans, il s'appelle Jules Daumier, et il décide un jour d'ouvrir une des lettres pour répondre à Augusto Solis, cet affichiste. Et là, s'engage une correspondance qui va effectivement les mener extrêmement loin, puisqu'ils vont essayer de suivre la piste de Lorelei, chacun projetant sur cette femme qui n'apparaît quasiment jamais dans le roman toutes ses propres obsessions, toutes ses propres angoisses, ses désirs essentiellement. Et ça va les amener jusqu'à Los Angeles, pendant le tournage du film de Blanche-Neige. Ça va les amener en Allemagne, ça va les amener dans l'Espagne franquiste. Tout ça autour du film de Walt Disney, qui sert de métaphore générale à l'œuvre, notamment dans le rapport qu'entretenait Walt Disney avec les nazis, avec Hitler en particulier, parce que vous savez peut-être que Blanche-Neige était le film préféré d'Hitler. Alors on ne le savait pas, mais on l'apprend dans votre livre. Il y a un certain nombre de choses, de détails historiques dans ce texte. Vous avez fait quel genre de travail de documentation ? C'est un travail assez léger, parce que ce sont des histoires qui sont connues. Les Goebbels en particulier, et Hitler parlent beaucoup dans leurs lettres et dans leurs journaux, notamment le journal intime de Goebbels, parlent beaucoup de Walt Disney, parce qu'ils étaient fascinés par la représentation que Walt Disney donnait à la fois des mythes allemands. Walt Disney adapte énormément de légendes allemandes, de contes allemands. Par exemple celui-ci, qui est une vieille légende allemande récupérée par les frères Grimm. Mais il y a tout un tas d'autres avant le joueur de flûte que Walt Disney adapte dans les Silly Symphonies, ces petits courts-métrages qu'il avait fait avant ces longs-métrages, avant Blanche-Neige essentiellement. Donc il y a beaucoup d'informations là-dessus, et sur les commentaires qu'ils peuvent le faire, ils sont fascinés par la représentation de la forêt, notamment dans Blanche-Neige, cette idée du vieil esprit de la forêt, les lutins, les nains qui renaissent. Et eux, ils voient une sorte d'expression de la vieille âme teutonne, arienne, germanique, qu'ils se sont donnée pour mission de faire renaître. Et ils ont l'impression que dans Blanche-Neige, il y a cette idée de renaissance. Blanche-Neige est un conte saisonnier qui marque l'endormissement de la nature et le renouveau quand elle se réveille. Et donc eux veulent adapter ça à ce projet identitaire qu'ils ont. Est-ce que c'est vrai qu'Hitler peignait les nains ? Oui, c'est vrai, il y a un conservateur de musée suédois qui, il y a une dizaine d'années, a retrouvé derrière un tableau d'Hitler quatre aquarelles qui représentent trois des nains et Pinocchio. Et ces aquarelles sont signées A.H. et elles ont été identifiées comme étant peintes par Adolf Hitler. Alors ça, c'est effectivement ma question. La dernière question, c'était pour l'anecdote. Le texte est beaucoup plus profond et interroge, c'est une fresque qui interroge le monde contemporain. Vous avez commencé ce projet avec Juan Hernández Luna. Jusqu'où l'avez-vous mené avant sa disparition ? Et comment, après vous, vous êtes-vous emparé de la pérennité de ce projet, enfin de sa prolongation ? Vous l'expliquez à la fin du livre, mais c'est très, très touchant et ça révèle aussi la question de l'écriture et des problèmes qu'elle engage. Alors Juan Hernández Luna, qui était un auteur mexicain assez connu au Mexique, avec une longue trajectoire, notamment dans le polar mexicain, c'était le successeur désigné de Paco Ignacio Taibo II, l'auteur de Polar Mexicain. C'était mon meilleur ami et on avait envie de prolonger cette amitié, de donner une forme différente à cette amitié, notamment par la littérature et par le dialogue littéraire. On a écrit ensemble pendant à peu près un an et demi, sous forme presque de jeu de rôle. Lui m'envoyait un mail avec la lettre d'Augusto Solis, je lui répondais par un mail avec la lettre de Jules Daumier, et puis on s'envoyait quelques explications, par mail, par téléphone, pour donner quelques indications, demander quelques détails à insérer dans les lettres. Et puis au bout d'un an et demi, Juan est tombé malade, il a été hospitalisé pendant plusieurs mois, et puis finalement il est décédé. J'ai laissé passer deux ans pour faire le travail de deuil, j'ai écrit un autre roman entre-temps, consacré à cette question-là, de la mémoire et du souvenir. Publié chez Actes Sud. Publié chez Actes Sud, Mélancolie des Corbeaux. Et puis au bout de deux ans, c'était en 2012, fin 2011, début 2012, j'ai voulu reprendre ce travail-là, sans vraiment de perspective de publication, il me semblait que c'est quelque chose d'un peu compliqué, écrit par deux auteurs, dont un décédé, un qui écrit en espagnol, l'autre qui écrit en français, et puis surtout, un roman qui était extrêmement foisonnant, avec beaucoup d'anecdotes, beaucoup de personnages, des personnages historiques, des personnages de fiction. J'ai écrit pendant trois ans, et j'ai fini par terminer ça. Et je crois que ce qui fait l'intérêt ou la cohérence de ce livre, c'est tout le rapport extrêmement étroit qui peut exister entre ce qu'il raconte et ses conditions extérieures d'écriture. Puisque toutes les difficultés qu'ont dans le roman les personnages, par exemple, à se faire traduire des lettres dans des langues qu'ils ne comprennent pas, ont été nos difficultés. Juan ne parlait pas le français, il fallait qu'il trouve des gens pour lui faire traduire les lettres que je lui envoyais. Vous n'avez pas une maman sourde dont vous retranscrivez les dialogues ? Non, pas moi. Je me suis inspiré de la maman du peintre Gustave Moreau, qui était sourde, et il lui décrivait ses tableaux sur des petits bouts de papier. Et donc, petit à petit, c'est devenu une sorte de roman pour prolonger le dialogue au-delà de la mort, une sorte de roman de la mémoire. Et c'est pour ça que j'ai intégré Juan en tant que personnage à l'intérieur du roman, pour essayer de donner une palette ouverte de possibilités de dialogue. Et puis pour lui redonner vie, en fond. Et pour lui redonner vie, ou pour prolonger... En personnage de fiction. Oui, dans la fiction, absolument. C'est aussi très joli dans ce texte. Restons sur les années 30, puisque votre texte commence en 35. On va partir une année plus tôt, avec Foxtrot, Michel Quint. Oui. Sur l'affaire Stavisky. Enfin, l'affaire Stavisky. Ce n'est pas un livre politique. C'est un grand roman, quand même. C'est... Oui, c'est un roman noir, en fait. Mais qui commence, effectivement, avec la première conséquence de l'affaire Stavisky. Stavisky se suicide ou est suicidé, dit-on, vous le savez, en janvier 1934. Et le 6 février 1934, les ligues d'extrême droite prennent d'assaut l'Assemblée nationale. On est dans un climat de violence énorme, plus que révolutionnaire. Évidemment, on fait donner la troupe qui tire, et il y a une quinzaine de morts, dont un homme, jeune, qu'on n'identifiera jamais. On ne saura jamais qui est ce quinzième mort. Il demeure encore de nos jours anonyme. Évidemment, vous vous doutez bien que pour un écrivain, c'est pas un béni. Je n'ai qu'à dire que moi, je sais qui était ce monsieur, ce mort anonyme. Et à partir de là, commencer à travailler sur un autre personnage, qui est une petite danseuse, Lisa Kaiser, qui jouait dans en dessous de fleurs, opérettes, jouées, montées à l'Empire, l'Empire que vous connaissez, là où il y avait les fameuses émissions de Jacques Martin, que Stavisky avait achetées, et où il avait produit donc cette opérette pour Rita Georg, une espèce de vedette austro-allemande qui n'était même pas sa maîtresse. Lisa Kaiser assiste à la mort de cet homme qui va demeurer anonyme et en l'aidant à se faire soigner, elle trouve dans son manteau une enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a des choses dont je ne peux pas vous parler, mais qui la font retourner à Lille, d'où elle vient, où elle était enfant de l'assistance publique, et où elle va donner un numéro pour survivre, parce qu'elle n'a plus de cachet, elle va donner un numéro de trapéziste, parce qu'à l'origine, elle est trapéziste. Et ce numéro, elle le fait nu, parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le cirque nu, ce qui nous surprendrait énormément aujourd'hui, mais c'était normal à l'époque. Et malheureusement, il va lui arriver des petites bricoles. Elle va se faire assassiner et cette affaire d'enveloppe va être au centre de tout et au centre de tous les événements qui vont se dérouler dans ces deux mois de février-mars 1934, où on assiste à une violence quotidienne, une violence de la rue, qui est inimaginable à notre époque, mais qui, à l'époque, était quelque chose. Dans ces années 30, c'était la queue de la crise des USA, le fameux Joguinoir de 1929. Et il y a énormément de chômage et les gens volent, les gens assassinent juste pour manger, juste pour trouver de l'argent, outre la violence politique, la violence entre la gauche et la droite qui va amener le Front populaire et puis ce qu'on sait de la suite. Mais Michel, comment est-ce que vous expliquez que la mort d'un directeur de théâtre ait suscité une telle flambée de violence ? Stavisky était un escroc, j'allais dire, plus qu'international. C'est-à-dire qu'il avait corrompu des ministres, il avait corrompu des députés et toute la France politique était compromise. L'affaire Big Malion, l'affaire Cahuzac à côté, c'est un peu de la rigolade. Il y avait des milliards en jeu et toute la France politique était déconsidérée. Au point qu'on appelle le vieux Gaston Doumergues, ex-président de la République, pour devenir président du Conseil. Il reprend du service et malheureusement, il gagne le gros lot à la Loterie nationale. Vous imaginez François Hollande, aujourd'hui, gagner à Euro-million et en même temps, il épouse une jeunette, enfin, quelqu'un de plus jeune que lui. On se dit, mais même lui, même lui, c'est truqué. Même lui, il cherche de l'argent pour entretenir sa poule. Donc, vous imaginez le climat délétère face aux institutions républicaines. Avec cette violence quotidienne, bon, pour écrire un roman noir, j'ai juste eu à aller aux archives départementales, à consulter les journaux de l'époque. Sébastien disait que lui, il n'avait pas fait beaucoup de documentation. Moi, là, j'en ai fait. Je suis allé tout vérifier. J'ai vu les rapports des commissaires de police. J'ai vu les réponses du ministre de l'Intérieur. J'ai vu tout ça. Et je dois dire que j'ai été terrifié par ce climat de violence extrême de l'époque où on bastonnait dans la rue tous les jours. Vous êtes en train de... Enfin, à la lecture de ce livre, on se dit que l'époque que nous vivons et qui nous fait... qui nous désespère tant n'est finalement pas si mal. Non, c'est pas si mal. Mais en même temps, c'est un roman d'amour. Mon héros, Charles Bertin, qui est un petit instituteur, il est déchiré entre l'amour de Lisa Kaiser qu'il croise sur le seuil de la gare de Lille et celui de Nelly qui est une petite modiste qui l'a sauvée de l'émeute parce qu'il y a des émeutes partout en France le soir du séphévrier 34. Et il est déchiré entre ces deux femmes. Et quand Lisa est assassinée, sa vie est un peu finie, sa vie sentimentale est un peu finie parce qu'au fond, c'est elle qui l'aimait même s'il ne l'a vraiment pas connue. Non, dites pas trop. Non, je n'en dis pas trop. Ce Charles est un homme troublé qui est un peu en quête identitaire. Ça, c'est une chose qu'on retrouve souvent dans votre œuvre. Et il est déchiré entre deux femmes puissantes, mortes ou vivantes, peu importe. En tout cas, la présence et le fantasme sont là. Ces deux femmes, ce sont deux figures du féminin très fortes et en même temps soumises à très rude épreuve. Vous décrivez un féminin. Comment vous le regardez, ce féminin ? Comment vous les avez dépeintes ? Pourquoi comme ça ? Ces femmes sont effectivement des femmes fortes, mais ce sont des femmes qui survivent essentiellement. Ce sont des femmes qui n'ont pas tellement le choix. Et à l'époque, la morale... Bon, à l'époque, c'est pas ni c'était mieux avant ni c'était moins bien avant, mais ce sont effectivement des femmes qui cherchent juste à manger, non pas à faire fortune, mais à survivre face à un monde d'hommes. Le cabaret que je décris qui s'appelle le sphinx à Lille n'existe pas. En revanche, le temple maçonnique de Lille a un sphinx sur sa façade et c'est un ancien bordel qui avait été financé par les femmes des gros entrepreneurs textiles. Comme ça, elles savaient où était leur mari le soir et avec quelles femmes et que c'était pas n'importe qui. Donc on est dans ce type de climat où la femme est à la fois quelqu'un qui prend le pouvoir mais quelqu'un qui sait que c'est juste pour continuer à vivre. Nelly et Lisa sont deux femmes comme ça. Et Charles va aussi... Oui, crise identitaire parce que Charles va devenir une espèce de sous-marin pour Roger Salangro, maire de Lille à l'époque. Ne le dites pas trop. Non, non. Je me méfie. Vous partez, vous partez. Il va devenir sous-marin et essayer d'infiltrer les ligues. Il y a une chose effectivement autour de ces deux femmes qui sont dans la survie, qui sont des combattantes, des femmes fortes par nécessité, ce que vous venez de dire. Et puis des hommes que vous montrez en bascule, c'est-à-dire toujours sur ce moment d'équilibre frontière du passage du bon côté et du mauvais côté. Tout est assez incertain. Le masculin est assez ou approximatif ou vulnérable dans votre livre. Oui, comme je ne crois pas au bien et au mal, le machisme ou le féminisme extrême chez un homme m'énerve. Je ne crois pas au manichéisme en quoi que ce soit. Donc j'essaye d'avoir toujours des personnages un petit peu nuancés. J'essaye de regarder mes propres lâchetés, mes propres faiblesses et puis de les projeter, voire de les décupler chez les personnages. Lors d'une conversation privée l'autre jour, je... Oui, on s'est parlé. Bon, voilà. Je vous disais que j'étais non pas misogyne du tout, mais j'étais plutôt gynécophobe. La différence, c'est que je ne hais pas les femmes, loin de là, mais j'en ai un peu peur. Et dans mes personnages, il y a toujours un peu cette trouille des nanas. Bon, tant pis, j'essaye de me soigner, mais à mon âge, ça va commencer à être dur. En tout cas, vous dansez très, très bien et pas seulement le foxtrot, Michel K. Vous me donnez une petite... Je ne danse jamais. Alors, à propos, on va rester dans le thriller avec Agnès Michaud. Alors, vous, c'est pareil, on a aussi des personnages. Oui. La question du bien et du mal se pose incroyablement. Dans mon livre, il y a du bien et il y a du mal. Voilà, mais il y a un carnet sous la tutelle de Savonarole. Alors, vous, je vais juste dire les noms. On est en 1497 et puis comme vos petits camarades, vous allez me raconter la limite de ce qui est possible de dire dans ce livre, on trouve comme héros Machiavel, Michel-Ange, les Borgia, Léonard de Vinci, Sandro Botticelli qui est le héros du livre et puis en guest star, puisque déjà mort, Pic de la Mirandole, etc. C'est-à-dire que... Et Copernic et Marcille Fissin pour ceux qui se souviennent de qui est Marcille Fissin et voilà. Etc. Alors, vous êtes drôlement gonflé, vous. C'est-à-dire que c'est un peu effectivement un générique de grosses productions. Exactement. Et à la fois, pour ne pas parler directement de l'intrigue, c'est aussi un livre qui fonctionne à beaucoup de niveaux, qui a une ironie très bienveillante sur justement ce qu'est le roman historique et ce qu'on croit y trouver. Et on peut y trouver un roman d'aventure, on peut y trouver un roman d'amour, on peut y trouver un roman d'initiation, on peut aussi y trouver une réflexion sur ce que c'est que connaître et sur ce que c'est que le livre et sur les rapports que nous avons avec le livre puisque pour ne pas trop défleurer le sujet, Botticelli, donc le célèbre peintre, va se trouver embarqué dans une aventure à cause de son ami Léonard de Vinci à la recherche d'un manuscrit très mystérieux qui existe et qui est à ce jour le seul livre illisible du monde. Le manuscrit Le manuscrit Voynich qui est actuellement conservé à la bibliothèque de l'université de Yale aux Etats-Unis et ce manuscrit est écrit dans une langue que jusqu'à présent ni les mathématiciens ni les spécialistes du chiffre ni la NASA qui s'y est penchée aussi n'a réussi à déchiffrer. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On n'arrive même pas à trouver une suite logique. On a trouvé des ressemblances vagues avec des langues rares et proto-tibétaines mais ça ne marche pas non plus. Donc à ce jour c'est un magnifique manuscrit de 250 pages illustré avec une partie qui ressemble à une sorte d'herbier puis une cosmologie et puis une partie très mystérieuse avec des femmes très botticelliennes qui prennent des bains la tête couronnée dans des réseaux de tubes de bassins moi qui me font penser au corps humain mais bon le mystère reste entier. Alors Sandro Botticelli effectivement ça commence sur une scène d'Otto Daffé de Boucher puisque Savonarole il faut que vous nous expliquiez un petit peu ce qu'a été ce règne à Florence ce règne de Savonarole qui n'a pas duré longtemps mais qui a été un sommet d'intégrisme religieux. Oui j'ai beaucoup de bienveillance en fait pour tous mes personnages y compris Savonarole que j'ai tenté de ne pas juger Oui oui il s'en sort bien de ne pas juger parce que il faut se replacer on est en 1497 les gens qui ont la foi l'ont vraiment ils croient et lui est persuadé depuis l'âge de 17 ans où il a fui la maison de ses parents parce qu'il trouvait que le monde était trop plein d'injustice et qu'il fallait qu'il se consacre à Dieu parce que le monde ne pouvait pas être plein d'injustice ça l'a mené très loin dans des excès terribles C'est un Robespierre avant l'heure La comparaison est délicate Mais Robespierre aussi était sincère Non en fait ce qu'il faut dire ce qui est de plus positif peut-être pas mais ce qui est très symptomatique c'est que Savonarole qui donc fait assez rare dans l'histoire instaure une théocratie à Florence après que les Médicis ont été chassés et finalement il n'est pas le premier mais ce qu'il demande à l'église ce qu'il demande à Rome c'est la réforme et c'est un catholique il ne sera pas un créateur du protestantisme mais il demande en tant que catholique une réforme urgente c'est un prophète de l'apocalypse il a des prêches il a des visions il dans un de ses prêches prévoit bon il pouvait le saisir par l'information mais que le roi de France va envahir l'Italie ce qui s'est produit donc tout d'un coup il y a un embrasement les Florentins le suivent bon il a ses détracteurs mais les Florentins le suivent et le héros de mon histoire Botticelli le suit ce n'est pas un exalté de Savonarole mais il a beaucoup de respect et lui-même c'est aussi le roman d'un homme qui est arrivé à un tournant de sa vie il a bientôt 50 ans et il ne peint plus beaucoup et le temps de sa gloire est passé et avec Savonarole comme les sujets antiques qui ont été les grands sujets de Botticelli la naissance de Vénus et beaucoup d'autres choses avant sous les Médicis il se trouve un peu en porte à faux la légende raconte même qu'au bûcher des Vanités ce célèbre bûcher où Savonarole exige des Florentins d'aller brûler le futile et l'impie et le païen Botticelli aurait porté des toiles et d'ailleurs après l'épisode de Savonarole Botticelli ne peindra plus que des sujets extrêmement religieux et sans doute un de ses plus beaux tableaux qui est une essence mystique merveilleuse donc ça ça a changé beaucoup de choses alors ça c'était pour le côté Savonarole Justement Agnès Suisseau on sent qu'il y a énormément de recherches dans ce livre de travail de documentation et de bonheur d'apprendre il y a aussi cela comment en revanche sur un plan strictement d'écriture de romancier technique narrative comment est-ce qu'on empoigne un personnage aussi mythique que Botticelli comment finalement on le fait sortir de la statue pour en faire un personnage de roman parce que ça c'est la volonté première je trouve quand on parle du passé quand on parle de gens qui ont existé j'avais déjà travaillé sur Fritz Lang et Goebbels j'avais travaillé sur Sissi enfin voilà c'est rendre vivant c'est ça la mémoire la mémoire pour la mémoire c'est stérile et c'est très inutile la mémoire ça doit être quelque chose de vivant ça doit ramener vers nous ramener dans le présent et rendre vivant il faut rendre vivant finalement ces grands peintres même Léonard ça finit par être des images très abstraites et puis en plus nous n'avons pas de photographie de ces gens donc par exemple j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus sur le stand et quand je leur disais que Botticelli était plus âgé que Léonard les gens étaient toujours très étonnés parce qu'on a de Léonard que cette espèce d'autoportrait à la barbe et donc c'est un vieux monsieur pour l'éternité mais non dans le roman c'est un homme de 40 ans il est très vif et voilà et donc c'est ramené à la vie sans faire redescendre parce que ces gens sont exceptionnels et c'est comme ça et c'est bien comme ça c'est aussi un hommage effectivement je reparle de gens qu'on a un peu oubliés ou de gens un peu pointus les philosophes néo-platoniciens de Florence mais quel hommage c'est-à-dire quand vous pensez qu'à cette époque au même endroit il y a eu un tel assemblage de talent d'humilité de curiosité d'amour d'amour parce que c'est grâce à cette époque que nous possédons tous les textes antiques traduits ce fameux Marcille Fissin que tout le monde a oublié qui était médecin et philosophe a traduit tout Platon tout seul avec ses petits bras sans jamais flanchés avec une passion cette passion-là mais c'est plein de vie cette ville cette époque c'est plein de vie c'est plein de contradictions c'est toujours l'exemple de Laurent de Médicis que les gens connaissent mieux cet homme déclamait les plus belles poésies et allait égorger son ennemi dans la seconde qui suivait alors on peut être choqué mais voilà c'est une forme de vie extrême César et Borgia ne fais pas autre chose dans le livre d'ailleurs et le personnage de Botticelli mais quel homme souvent je dis que pendant des mois des années j'ai eu un ami très sensible et très extravagant avec Botticelli parce que cet homme on en a finalement on le confond avec les femmes de ses tableaux donc on en a l'image un peu éthérée d'un jeune homme sensible et mélancolique ce qu'il était certes mais par exemple dans Vasari qui a écrit La vie des peintres il y a une contradiction terrible c'est à dire que Vasari passe son temps à nous raconter les bonnes blagues que Botticelli faisait à ses apprentis d'atelier ou à ses amis mais vraiment des grosses blagues de potache d'énormes blagues de potache pour conclure par le fait que il n'y a pas grand chose à dire de sa vie et qu'il était un peintre à la vie bien pépère et là pour moi il y avait une telle contradiction que ce peintre à la réputation de petit bonhomme à la vie bien tranquille j'allais lui donner une vie pas du tout tranquille et comment vous êtes sorti de ce livre du travail de cette plongée dans cet univers et de la plongée dans votre livre parce que là on n'en dit vraiment pas grand chose il y a la maman de Néonard de Vinci qui intervient enfin en fait d'un point de vue j'allais dire littéraire ça me jette toujours un peu de parler comme ça le plus important pour moi c'est le lien donc dans le livre le lien est évident entre l'antiquité et la chrétienté le lien est évident entre Dante Pic de la Mirandole Léonard il y a du lien et jusqu'à nous puisque le questionnement en fait c'est tout le monde veut trouver ce manuscrit et tout le monde veut comprendre ce qu'il contient donc absolument le déchiffrer et dans mon livre je fais intervenir une société secrète que j'invente mais qui est dans la droite ligne des fidèles d'amour qui était une société chevaleresque à laquelle Dante appartenait et au bout d'un moment le grand maître de cette société qui s'appelle il s'appelle entre eux les invisibles le grand maître lui est un homme vraiment de raison absolue et devant ses oeilles un peu excité à l'idée de décrypter un livre il dit mais il n'y a peut-être rien à comprendre et tout d'un coup de se dire que la connaissance c'est autre chose que la curiosité qui peut devenir quelque chose d'assez négatif c'est une interrogation mais ça c'est parce que je me moque très légèrement de romans à la Dan Brown c'est que le secret finalement n'est souvent pas grand chose et que l'important n'est pas là et que la vérité n'est pas dans le secret en tout cas je crois que je vous demandais comment vous étiez sorti du livre je crois que vous êtes encore dans votre univers et pour notre plus grand plaisir merci à tous les trois merci Sébastien Rutes pour Monarque on parle de Papillon vous signez chez Albin Michel il y a d'autres sens à donner mais les Monarques Agnès Michaud Codex Botticelli chez Belfont et Michel Quint pour Fox Roth aux éditions Les Hues d'Ormeçon vos livres sont très difficiles à épuiser parce qu'on a encore tellement de choses à en dire on s'arrête là pour aujourd'hui merci à tous les trois merci à tous – Sous-titrage FR –